je pense que ce à quoi il faut réfléchir pour la période, c'est bon, Macron est quand même, il faut l'admettre, spécial. Et honnêtement, j'ai eu un moment de bonheur ensuite en regardant la gueule des journalistes. Ça, c'était… Là, j'ai eu un moment de bien-être. J'ai eu un moment de bien-être parce qu'en fait, jusque-là, comme on vivait dans l'idée que le monde était normal, je parle en haut de la société, les actes les plus dingues de Macron étaient réinterprétables comme des choses raisonnables, en fait. Je veux dire, les gens s'étaient adaptés à la mise en folie de la France par des taxes à l'époque des gilets jaunes. Les gens continuent à parler de présidence jupitériens. Ça fait drôle quand on le dit maintenant. Je pense qu'on pense à la foudre et une sorte de mec Jupiter. C'était assez mal vu quand même, finalement. Jupiter, qui devient complètement cinglé, c'est drôle. Ou il continuait à parler de… Non, mais je pense que j'ai le truc le plus récent. Puis à cause de mon travail le plus récent sur la guerre d'Ukraine, j'y pense tellement. En gros, il commençait à gêner tous les Européens et les Américains par ses projets de bombarder directement le territoire russe. Mais là, les journalistes, il y avait encore un consensus, ce que j'appellais un consensus délirant dans les strates supérieures de la société française, qui permettait aux journalistes de faire comme si… Il était normal. Voilà, comme s'il était normal. C'est ce qui me venait à l'esprit, tout à fait. Et même pour la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, vraiment… Enfin, il y avait un gros effort, quoi. Mais là, c'était le plus possible. Parce que, comme les députés de Renaissance, c'est son groupe-là, et les journalistes avaient le sentiment que c'était leur tour d'être attaqués et d'avoir leur existence mise en péril, là, il y a eu un grand moment de désarroi. Et donc, je crois que, pour l'historien, vous savez, c'est un thème classique en histoire. Tout de suite, il ne défendait plus trop les réformes du chômage un peu violentes, en disant « Ah, on est peut-être les prochains, finalement. » Voilà. Non, ce qui apparaissait, c'était l'étrangeté du personnage Macron. Mais alors, c'est un problème général en histoire. C'est un thème classique pour les étudiants en histoire. C'est le rapport, j'ose pas dire du grand homme, de l'homme important qui décide à la contrainte historique. Et donc, on arrive généralement à la conclusion qu'il y a une certaine liberté d'action des exécutifs ou des gouvernants, etc., dans leur rapport à l'histoire. Tout de suite, en principe, à ce stade-là, on se pose la question de Napoléon, mais pour moi, comparer Macron et Napoléon, « Je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. » Et de faire le 6, mais ça remonte, peut-être. Voilà, je suis comme ça. Mais, et donc, en fait, généralement, on arrive à une solution négociée, une certaine capacité d'action, mais de l'individu dans l'histoire, mais capacité d'action qui est sous des contraintes globales, très fortes et qui empêche les choses. Et je pense que c'est quand même ce genre de problématique qu'il faut appliquer à la situation actuelle pour commencer de réfléchir, je n'ose pas dire sereinement, mais calmement. C'est de donner à Macron sa part d'originalité, disons, pour rester poli pour une fois, mais de ne pas perdre de vue que l'expression de ce genre d'originalité ne serait pas concevable sans l'existence d'un état de vide idéologique, mental, programmatique, sentiment d'échec, comment dire, d'égarement qui existe dans les strates supérieures de la société. C'est-à-dire qu'il y a Macron, qui est Macron et qui fait ce qu'il fait, mais il y a ce vide en haut qui lui permet de faire ce qu'il fait, ce vide qui explique que le Conseil constitutionnel, les présidents d'Assemblée n'aient pas joué leur rôle et que ça se remet à tourner. Et là, on a sur tous nos plateaux de télévision des gens qui parlent de politique, qui commentent avec des gens, des politiques qui s'adaptent, il y a un effort, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Macron est vraiment étrange, il y a un élément autodestructeur ou destructeur de la France, je ne sais pas si ce qu'il veut détruire est lui-même ou la France, et il est très intéressant, ça devient… mais il faut penser systémique, il faut être capable de penser la situation un peu indépendamment de la personnalité de Macron. Moi, personnellement, en tant qu'individu, ce n'est pas prospectifé, à l'instant, je me dis que je ne suis peut-être pas si mauvais psychologiquement parce que moi, j'avais vu tout de suite qu'il était dingue. Je veux dire, 2017, on trouverait des traces médias faciles en montrant que j'avais bien senti le personnage. Moi-même, qui avait étudié son patrimoine à l'époque et ses dépenses de 1 SMIC par jour pendant 2 ans, j'avais bien vu qu'il y avait un très gros problème, et quand tu vois ce genre de problème, rien que sur un déclaissant de patrimoine, tu vois que le truc est profond, il n'y avait pas que ça, ces achats immobiliers délirants, etc. Oui, bien sûr.